Et bonjour à tous, c'est Aïsnow et aujourd'hui on se retrouve sur Waking Mars. Alors c'est un jeu que je vais découvrir à moitié puisque je l'ai commencé mais sur Samsung Galaxy Tab. J'ai commencé sur Samsung Galaxy Tab, je l'ai acheté au Humble Bundle Android 6. Et c'est un gars qui découvre Mars. Je pense que j'ai passé les dialogues parce que je les ai déjà lus et c'est assez chiant. Alors là normalement il va nous apprendre à jouer. Non c'est bon, j'ai cru que le jeu laguait. 60 FPS, non c'est bon. Donc voilà et on descend en fait dans les souterrains de Mars et vous allez voir que c'est assez bizarre. Dans le sens où c'est pas du tout un gameplay auquel on est habitué à jouer maintenant. Déjà vous pouvez voir. Alors je sais pas sur Samsung Galaxy Tab, je trouvais ça bizarre aussi mais on dirait que le personnage il est bien dessiné mais en même temps je sais pas comment expliquer. Mais il me paraît bizarre je trouve le personnage. Bref, on s'en fout. Et donc c'est un jeu dans lequel il me semble, enfin il me semble oui je l'ai testé. Donc on va gérer des plantes dans les caves de Mars. Et c'est pas si facile que ça en a l'air, il faut gérer l'écosystème il me semble. Enfin bref. Vous verrez quand on y sera. Voilà la première plante. Et toutes les autres qui sont cachées. Donc il fait son premier contact avec la vie extraterrestre. Et en fait la mission là, c'est même de récupérer Zoa. Euh... Non c'est pas Zoa, enfin bref c'est un robot qui est passé par là avant et il s'est perdu et il faut l'en trouver. Donc c'est pas des plantes puisqu'elles peuvent bouger mais voilà bref. Et là on récupère notre première grêne. Grêne. Voilà. Donc on vise avec la souris. Et on clique sur le bouton gauche pour tirer. J'ai oublié comment ça se passait sur Samsung Galaxy Tab. Mais c'était pas comme ça puisqu'il n'y a pas de souris. Alors... Ouais, ça c'est les portails qui s'ouvrent. Que quand il y a assez de vie. Donc il faut suffisamment de formes de vie autour pour qu'ils puissent s'ouvrir. Voilà. Et je vais récupérer la deuxième. Ici. Et voilà, ça s'ouvre. Et du coup on a passé le niveau. Je connais pas la durée de vie de jeu puisque je l'ai pas terminé sur Samsung Galaxy Tab. J'ai seulement commencé. Mais c'est un jeu qui est franchement sympa à jouer. C'est pas comme Aquaria que j'ai eu dans le même bundle. Et qui lui... Il m'a déçu parce que je le trouve très chiant. J'ai échoué. Genre, j'sais pas, 20 minutes. Mais... Je sais pas, j'ai pas compris le but, j'ai pas vu d'action. Donc ça m'a fait chier, j'ai arrêté. Oula. Non. C'est parce qu'il fallait toucher sur Samsung Galaxy Tab pour voler du coup. Là je clique. Je clique pour voler mais en fait c'est Z. Alors on va récupérer le plus de graines que possible. Pour l'instant on connait qu'une seule plante. Mais après on aura plusieurs plantes. Ça va se diversifier en fonction de... Ma graine ! Ça va se diversifier en fonction de... De la progression, tout ça. On aura des plantes qui feront des dégâts. Quoi ? Alors, là on détecte une transmission du robot. Et bien, voilà. Donc ça c'est un endroit dans la cave où il y a le robot perdu. Et donc moi je vais aller le chercher. Ah merde, c'est vrai, n'open. Ça sert à rien que je gaspille mes graines. Merde, mais garde-la. Et donc là, on descend dans la cave de Mars. Donc là on trouve notre première plante. Euh, autre que l'autre. Donc ça balance des graines d'eau en fait. Donc il faut les choper, voilà. On va les choper jusqu'à ce qu'elles soient... Jusqu'à ce qu'elles soient épuisées. Donc ça se produit des quantités de... De grandes quantités d'eau. Et ça va être utile pour fertiliser les endroits. Pour faire pousser des plantes plus rapidement. Et faire pousser des plantes qui produiront des graines. Les plantes qu'on a vu tout à l'heure, voilà. Donc là, elle est épuisée. Donc c'est A et E pour sélectionner une graine. Hop, là c'est bon. Voilà, ça marche bien. Et là du coup... Ça va produire de l'eau sur ces plantes. Donc R pour voir les recherches. Et du coup, ça nous fournit des informations sur la graine. Sur son utilité, tout ça. Bon, moi je connais déjà. Donc je vais pas lire. Je vous laisserai découvrir à la missie ouvrée. Oh merde, putain. Je savais pas qu'est-ce que ça lançait les graines. En plus, je l'ai perdu. Bon, tant pis. Et donc là, je viens d'en apprendre sur la reproduction de ces plantes. Et pour qu'elles se reproduisent... Je reprends la graine. Pour qu'elles se reproduisent, il faut de l'eau du coup. Et ça m'a donné d'autres graines de cette même plante là. Du coup, ça permet de faire en quelque sorte des exploitations. Non, mais ça va pas être du tout le but du jour. Ça va être d'avancer dans les niveaux en faisant les bonnes combinaisons de plantes. Puisqu'on verra qu'il y a des plantes qui rapportent plus de pointes d'eau de celle-ci 10, il me semble, et celle d'eau 15. Donc ça sera plus utile de planter des plantes d'eau que des plantes qui rapportent que 10 points. Alors, plantes hydroniques et fertilité. Voilà. Donc ça produit du coup la plante. Et on sait comment ça peut se reproduire, puisque là, elle, elle va me fournir 3 graines. Alors que j'en ai utilisé qu'une seule. Et on peut voir tout ça du coup dans... J'ai oublié la touche, mais c'est pas grave. R, voilà. Et on peut voir tout ça là-dedans. La reproduction, nanana... Ses vulnérabilités, tout ça. Et donc, pour ouvrir le cerebrane, il va falloir en planter d'autres, j'imagine. Par contre, là, il dégarde un peu. Allez. Je peux en planter tant que je veux, de toute façon, puisque ça me donnera... Ça sera toujours rentable. Ça me donnera toujours plus de graines que ce que j'en utilise. Voilà. Il me semble qu'il y a un maximum de graines, ça doit être 10 graines. Donc pour pas gaspiller... Là, je vais en avoir le maximum, je pense. Je planterai les autres. J'utiliserai l'eau pour les faire grandir et me donner encore plus de graines. Et voilà, je peux pas la ramasser. Et du coup... Non, pas celle-là. Merde, putain, j'ai la merde. Non, ne pars pas, connard. On va planter, du coup, d'autres graines. Là, comme le sol est déjà fertile, si je plante ces graines-là, ça va m'en donner plus que ce que j'ai planté. Elles vont directement être grosses. Et elles vont me balancer des graines. Et en plus, ça ouvre le cerebrane. C'est parfait. Une, deux... Trois. Et quatre. Et voilà. Et donc là, le cerebrane est ouvert, on peut y aller. Voilà, donc c'est pas la... Donc c'est la biomasse qu'on doit équilibrer avec le cerebrane pour les ouvrir. Donc là, on voit la biomasse en haut. Et il faut 90 de biomasse pour passer au niveau suivant et ouvrir le cerebrane de la salle en cours. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des comme ça. Elle, elle va me créer des graines, du coup, puisqu'elle risque d'en envoyer là-dessus. Non, ceux-là donnent 10 et ceux-là, c'est 5. Plus 5 quand ils sont fertilisés. Donc 10 au final, je pense. Tu vas vérifier, je suis pas certain. Ah non, bah c'est 20. Mais là, c'est quand il est fertilisé. Bon, je sais pas, on verra bien. Ça plante tout seul, carrément. J'ai besoin de rien de faire. Mais bon, je vais pas m'en plaindre, c'est plutôt pratique. Ça plante tout seul. Et ça les met en eau tout seul. Du coup, la biomasse augmente toute seule. Et c'est parfait pour moi. Alors, on va planter un... Comme ça là. Bien comme ça là. On va aller chercher des graines bleues. Ce serait-il, le voilà, le serveur, il est ouvert. Bon, celle-là, je peux pas la prendre. Je suis au max. Et là, on a des graines. Donc voilà, on peut y aller. Et normalement, dans pas très longtemps... Bon, là, le truc s'est... S'est effondré. Du coup, il va falloir remonter. Et là, on a de l'acide. Et on verra plus tard les plantes d'acide. Oula. Putain. Bon, ça me permet de faire une nouvelle recherche. Ça me fait mal, mais au moins, c'est bon. Il y a la recherche, donc ça va. Mais les petits points blancs donnent de la vie. Voilà, c'est ce qu'on vient de voir avec le truc. J'avais même oublié. Donc voilà, et c'est... Euh, c'est pas fini, mais... Enfin, si, je pense que la vidéo va se terminer bientôt. Parce que là, c'est bon. Oula, ça tremble beaucoup. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a rien. En plus, ça va me tomber sur la gueule, là. Voilà, et l'enclat... Merde. Oh, ça fait mal. Euh, on doit s'échapper. Donc, je l'ai pas dit, la vie est en haut. J'avais oublié que c'était si chaud. Allez. On va se soigner un peu. Nickel. Donc là, c'est simple, parce que c'est assez simple d'éviter les tirs et tout ça. Mais après, on aura des plantes qui nous boucheront le passage. Si on passe dedans, on prendra des dégâts. Ça sera pas si simple que ça. On aura des énigmes à résoudre. La beauté side. Oula. Ah bah ça va, ça va pas mal. C'est juste du décor. Donc là, on va pouvoir passer par ce tunnel. Bon, je pense que je vais arrêter la vidéo en part un temps. Je vais quand même essayer de trouver le troisième type de plantes que j'ai... Que j'ai pu trouver dans le... Que j'ai pu trouver dans le... Le Samsung Galaxy Tab. Use the map to travel to the... Ah oui, c'est vrai qu'on peut s'est apporté du coup à la base avec la map. Qui se trouve... Bon, j'ai fait shop. Qui se trouve comme ça, voilà. C'est le X-Way Point. Et donc c'est... Ouais, c'est du fast... Du fast travel, du voyage rapide. Alors là, non. Ça c'est très inutile par contre. Oh non, je l'ai perdu en plus. Donc, à gauche, c'est ce qu'il y avait avant comme acide. Et à droite, c'est ce qu'il y a maintenant. Et du coup, ça va faire que tout s'effondre. En gros, je trouve, le personnage, on dirait un petit peu qu'il est en 3D. Mais je crois que c'est la fausse 3D un petit peu. Mais en tout cas, c'est vraiment super bien fait. Et voilà. Donc, je ne sais pas combien coûte le jeu. Moi, je l'ai eu dans un bundle. Donc, je ne sais plus combien j'ai payé. J'ai payé peut-être 5 dollars ou un truc comme ça. J'ai payé avec... Ça, on paye avec Paypal. Mais maintenant, c'est terminé de toute façon. Bref. Et du coup, voilà. Donc, si vous voulez, il est disponible sur Steam. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On a fait le premier chapitre là. Je ne pense pas finir le jeu en Let's Play parce que je ne finis jamais mes Let's Play. Donc, ça ne serait pas très utile. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, il y aura des vidéos sur Payday 2. Il y en aura sûrement sur Hotline Miami. J'ai peut-être commencé à faire des lives. Alors, ce ne sera pas des lives 720p. Ce sera des lives 360p maximum. Pour voir à peu près combien il y a de viewers sur les 600 abonnés. Mais je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.